Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble une application que j'ai appelée « Je suis occupé ». Donc l'utilisation de cette application est simple. Vous êtes par exemple dans un endroit où vous ne pouvez pas répondre à des SMS et en même temps vous avez envie d'utiliser une réponse automatique. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, dans une piscine ou quelque chose comme ça. Donc le principe est simple, vous recevez un SMS. Donc ce SMS, il va être lu par le téléphone portable. Puis la personne qui vous a envoyé le SMS va avoir une réponse automatique. Voilà, donc on va utiliser la version Inventor Cartage qui est la version française de Inventor. Et le lien de téléchargement se trouve dans la description de la vidéo. Voilà, on commence donc. On va se loger au site. On va créer un nouveau projet. Alors, je vais commencer par ajouter un arrangement vertical. Donc l'arrangement vertical va contenir un label qui est le titre de mon application. Donc je vais changer les propriétés de ce label pour contenir le titre. Je vais changer aussi la taille. Je vais changer la couleur, le grau italique. Très bien. Donc on va centrer tout le texte. Voilà. On va ajouter maintenant une zone de texte. Cette zone de texte, donc, elle va occuper toute la largeur de mon écran. Voilà. Maintenant, on va passer aux composants non visibles. Donc, ici, on a deux composants. C'est SMS et le texte to speech ou la synthèse vocale. Il faut cliquer sur le texte to speech pour choisir la langue et la fixer à la FR. On passe maintenant à la partie bloc, donc, la partie programmation. Donc, on va voir l'événement déclencheur, donc, dans notre application. C'est lorsqu'on reçoit un message. Donc, voilà. Donc, quand je reçois un message. Alors, en fait, ici, on va joindre deux textes. Le premier texte, ça va être, donc, vous venez de recevoir un message. Et le deuxième texte, c'est le message reçu. Donc, voilà. Ça va se faire de cette façon-là. Voilà. Et, donc, maintenant, on va placer le texte, donc, reçu. Très bien. Donc, cette partie-là, elle va me permettre de lire à votre voix le texte reçu. Maintenant, je vais faire une réponse automatique. Donc, pour la réponse automatique, je vais utiliser trois blocs. Donc, le début, on va initialiser le numéro à qui on va envoyer le message. Puis, on va fixer le texte. Donc, le texte, ça va être le contenu de Textbox. Voilà. Et puis, un autre bloc pour envoyer le message. Très bien. Donc, on a terminé la partie programmation. On passe maintenant au test. Là, je vais me connecter via USB. Ça, c'est mon téléphone, donc, à la route. Bon, il y a un problème avec le iStarter. Donc, je vais le relancer de nouveau. Très bien. Et je vais me connecter, donc, à mon téléphone via USB. Et voilà. Donc, ça, c'est le Companion. Donc, il faut l'installer avant. Très bien. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais écrire le message de réponse automatique. Donc, ça va être dans la zone de texte. Par exemple, je vais écrire, je suis occupé. Ou je vais vous appeler plus tard, ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, maintenant, j'ai envoyé un SMS. Et il y a le texte, donc, qui est lu à haute voix. Et puis, il y a la réponse automatique. Voilà. Merci. Merci. Merci.